Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Le président de la République Alassane Ouattara est de retour à Abidjan depuis 17h cet après-midi et le revient de France où il avait effectué un séjour privé. Le témoignage de ce retour au pays avec nos équipes dans la grande édition. Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé aujourd'hui l'embargo qui frappait depuis 2005 la commercialisation des diamants bruts ivoiriens. Le Conseil a aussi assoupli son embargo sur les armes destinées à la Côte d'Ivoire. Selon une résolution adoptée à l'unanimité par les 15 pays membres, le Conseil décide de mettre fin aux mesures interdisant l'importation par tout État de tout diamant brut à provenant de la Côte d'Ivoire imposé au paragraphe 6 de la résolution 1643 en 2005 compte tenu des progrès accomplis dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley et dans la gouvernance de ce secteur. A 24 heures de la date de clôture de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat RGPH, quelle est la situation ? Les objectifs ont-ils été atteints ? Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritoique, s'affaît une déclaration à l'issue de la cinquième réunion du Comité national de pilotage. Ce mardi, il en ressort notamment que plusieurs personnes n'ont pu être recensées. Le ministre appelaide donc pour un prolongement de l'opération. Reportage. Si elle s'acheverait ce mercredi 30 avril, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat n'aura pas atteint les résultats excomptés. A ce jour, plusieurs personnes ne sont pas encore recensées. Selon le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, par ailleurs président du Comité national de pilotage de l'opération, cette situation est due à plusieurs raisons. Dans la plupart des régions, l'opération n'a pas démarré dans les délais prévus, c'est-à-dire au 30e mars, du fait de la méthode que la Côte d'Ivoire a choisie, qui est d'ailleurs la méthode recommandée par la communauté internationale, la collette assistée par ordinateur. Ça demandait un délai pour préparer les appareils, pour former les agents, pour distribuer l'équipement sur le terrain, pour redéployer, sinon déployer l'ensemble des 30 000 agents que nous avons sur le terrain. Au cours de cette cinquième réunion du Comité national de pilotage, Mabritouakus a souligné que des propositions seront faites au gouvernement. Le comité fera des recommandations, sinon des propositions au gouvernement, à l'effet de prendre la décision de nous permettre de faire 30 jours de dénombrement effectifs au niveau de chaque zone de dénombrement. En ce moment, nous aurons la possibilité, en tout cas, d'atteindre nos objectifs. Le ministre Mabrit a précisé que les résultats déjà obtenus sont encourageants, avant d'indiquer que l'opération de recensement général de la population et de l'habitat dans d'autres pays se tient dans un délai de 45 à 60 jours. La Côte d'Ivoire a-t-il ajouté à opter pour un délai de 30 jours, et elle va s'atteler à le respecter. – Et sachez que le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritouakus, sera notre invité dans la grande édition. Et cette nouvelle qui devrait soulager les opérateurs économiques et les partenaires des douanes ivoiriennes, le directeur général de la régie, le colonel-major Issa Koulibaly, a annoncé ce mardi qu'à la suite du dysfonctionnement constaté au niveau de la direction informatique du dédouanement, depuis le 14 avril dernier, toutes les pénalités relatives aux déclarations des marchandises, j'ajoute que depuis cette date, la direction informatique du dédouanement a lancé un nouveau système dénommé SIDAM 2 pour prendre en compte des réformes initiées par le gouvernement ivoirien. À l'étranger, attaque de villages en buscades, la Centrafrique continue de subir quotidiennement les violences d'anciens rebelles et de milices armées jusqu'aux dents, groupes ennemis dont les populations civiles sont les premières victimes. Hier, un groupe armé attaqué le convoi des 1300 musulmans parti la veille de Bangui vers le nord pour fuir la violence, faisant deux morts et six blessés selon la force d'interposition africaine en Centrafrique, la MISCA. En bref, les belligérants sud-soudanais étudient un nouveau document soumis par les médiateurs pour tenter de définir enfin un ordre du jour des négociations qui ont repris la veille destinées à mettre fin au conflit ravageant le Soudan du Sud depuis mi-décembre. De nouvelles tornades ont dévasté hier le sud-est des États-Unis, portant en au moins 29 le nombre de victimes frappées en deux jours. Selon la chaîne de télévision NBC, plusieurs tornades ont traversé lundi le nord de l'Alabama en dévastant surtout la ville d'Athens et une partie du Mississippi, frappant surtout Louisville et Tupelo. La gouverneure de l'Alabama et de Géorgie, un état également sur la route des tornades, ont décrété l'état d'urgence. Les services météo ont averti que d'autres à tornades violentes étaient attendues ce mardi au Texas et au Tennessee. Pour terminer, les États-Unis ont qualifié de terrorisme à les violences commises dans l'est de l'Ukraine contre les partisans de l'unité du pays et l'enlèvement d'observateurs de l'OSCE. Dans un communiqué de leur ambassade à Kiev, nous condamnons les enlèvements par les séparatistes d'observateurs ukrainiens et internationaux, dont certains ont été sauvagement battus. C'est du terrorisme pur et simple, souligne l'ambassade dans un communiqué. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada